Après deux mois de spéculation autour du nouveau modèle d'OpenAI, le modèle OpenAI 01, aussi appelé Strawberry, est enfin disponible. Dans cette vidéo, je vais tester les capacités de ce nouveau modèle de langage pour déterminer s'il révolutionne réellement le domaine de l'intelligence artificielle et s'il surpasse aussi tous les autres modèles actuels. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche pour rester à la pointe de l'actualité de l'IA et pour nous encourager à vous donner les informations les plus récentes et les plus rapidement. Rejoignez aussi le groupe Telegram où nous vous partageons des actualités et des conseils sur l'intelligence artificielle. De plus, dans les prochains jours, nous vous partagerons les 50 meilleurs IA du moment à utiliser sur notre groupe Telegram. Alors rejoignez-le, c'est parti, on commence tout de suite. Je suis actuellement sur ChatGPT et pour avoir accès au nouveau modèle de langage de ChatGPT, vous allez devoir avoir au minimum ChatGPT+. Donc personnellement, je l'ai. Et donc quand vous allez la voir, vous avez juste à appuyer sur cette flèche pour changer le modèle de langage. Ici, vous pouvez voir que vous avez la possibilité entre GPT-4O, O1 Preview ou O1 Mini. On peut voir que GPT-4O, ils disent qu'il est idéal pour les tâches complexes, O1 Preview pour l'utilisation du raisonnement avancé et O1 Mini pour les raisonnements plus rapides. Nous avons aussi GPT-4O Mini et GPT-4 qui disent qu'il est un ancien modèle. Nous allons donc tester le nouveau modèle de langage dès maintenant avec des prompts qui vont vraiment être incroyables. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez être surpris. De plus, nous allons aussi tester un prompt pour voir comment est-ce que GPT-O1 Preview va être plus performant que les autres modèles. Je suis donc sur Gemini et je lui demande combien de R dans Strawberry. Il nous dit qu'il n'y a pas de lettre R dans le mot anglais Strawberry. Ça, c'est intéressant parce que ce qu'il dit est totalement faux. Mais vous allez voir qu'en utilisant ChatGPT-01 Preview, vous allez pouvoir avoir le bon résultat. Je lui demande donc combien de R dans Strawberry. Il est en train de réfléchir. Là, on peut voir son raisonnement. Et il nous dit vraiment en quelques secondes, il y a trois lettres R dans Strawberry. Donc ça, c'est vraiment intéressant car la majorité des modèles de langage n'y arrivaient pas. Et ça, c'était vraiment impressionnant pour une question, pour un prompt aussi basique. Et donc maintenant, on peut voir que ChatGPT-01 Preview va vous permettre d'avoir la bonne réponse à ce prompt qui est vraiment très facile. Nous allons donc le tester avec un autre prompt qui est... Notre prompt est donc un galet est placé dans une tasse. La tasse est retournée et posée sur la table. Puis la tasse est levée et placée dans le micro-ondes. Où est le galet ? Ici, on peut voir qu'il nous dit que le galet est resté sur la table. Et ensuite, il nous explique son raisonnement. Et si je vous ai présenté ce prompt, c'est bien pour une raison. Comme vous pouvez le voir, O1 Preview a réussi à comprendre que le galet était resté sur la table. Mais si nous changeons et que nous allons à GPT-4O, vous allez voir que son analyse va être complètement différente. Nous allons donc sur GPT-4O et nous allons lui poser la même question avec le même prompt. Donc ici, on peut voir qu'il nous dit que le galet est toujours dans la tasse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comment est-ce que deux modèles différents de ChatGPT peuvent avoir deux réponses différentes ? Et comme vous le savez, GPT-4O a tort car le galet est resté sur la table. Et donc, on peut voir qu'il nous fait quand même un raisonnement même s'il a tort. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que le O1 Preview, il est vraiment bien meilleur par exemple dans sa capacité d'analyse. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi le tester pour la création de code. Le prompt que nous allons mettre pour le tester, c'est Si je pars d'une ville à 15 heures et voyage à une vitesse constante de 80 km heure et qu'il arrive à une autre ville à 18 heures, quelle est la distance entre les deux villes ? Nous mettons donc entrer et vous voyez qu'il est en train de réfléchir. Là, on peut voir qu'il nous a répondu assez rapidement directement. Et donc, il nous dit, pour calculer la distance entre les deux villes, utilisons la formule. Il nous décrit la formule, il fait un calcul et finalement, il nous donne la réponse. Nous allons maintenant encore le tester avec le prompt. Si un train électrique se déplace vers le nord-ouest et qu'il n'y a pas de vent, dans quelle direction s'écoule la fumée produite par le train ? Là, il est encore en train de penser. Et ça, c'est vraiment intéressant car beaucoup de modèles de langage pourraient répondre à ce prompt de manière erronée. Et là, il nous dit, un train électrique ne produit pas de fumée. Donc, il n'y a pas de fumée qui s'écoule. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, nous allons aussi le tester avec le prompt. Tu es un guide touristique virtuel. Décris-moi un itinéraire de voyage de 7 jours en France qui inclut des visites culturelles, des activités gastronomiques et des expériences en plein air en expliquant pourquoi chaque étape est spéciale. Ici, on peut voir toutes les étapes. Donc, là, on va voir qu'il y a vraiment énormément d'étapes, comme par exemple, la planification d'un itinéraire, investiguer les options, réfléchir aux options, midi libre, exploration culinaire parisienne, soutenant l'enrichissement, découvrir le vieux lion, s'intégrant dans la Provence, émerveiller par le paysage, etc. Donc, là, on peut voir sa réponse. Il nous dit, le premier jour, on va à Paris dans l'immersion culturelle, donc la ville lumière, là, avec le musée du Louvre, etc. Ensuite, la gastronomie et la Seine. Le jour 3, Versailles et la vallée de la Loire. Le jour 4, la vallée de la Loire et le château, château et vélo. Le jour 5, Lyon, la capitale gastronomique. Le jour 6, la Provence, la nature. Et le jour 7, la Côte d'Azur, la mer et la culture. Donc, on peut voir vraiment que le raisonnement de chaque GPT-01 preview est vraiment très intéressant. Et sa réponse est aussi vraiment bien détaillée, avec tous les détails que nous attendions au départ avec ce prompt. De plus, pour chaque prompt que vous allez lui demander, vous allez pouvoir demander à changer de modèle. Vous avez juste à appeler sur ce bouton et vous allez pouvoir demander à O1 Preview, à O1 Mini et ou alors aux anciens modèles. Vous allez aussi pouvoir réessayer avec le modèle actuel. Vous allez aussi pouvoir le copier, le liker, le disliker et aussi le faire lire à voix haute. Ici, on peut voir que la fonctionnalité de lire est vraiment très impressionnante. Nous allons maintenant tester comment est-ce que CHGPT-01 Preview va pouvoir résoudre des problèmes de maths. Le prompt est donc un rectangle à une longueur qui est de triple de sa largeur. Si le périmètre du rectangle est de 64 cm, quelles sont les dimensions du rectangle ? Donc là, on peut voir qu'il nous a répondu et que là, il nous dit que la réflexion a duré que quelques secondes. Donc là, il a résout le problème de maths et il nous donne donc les résultats. Et on peut voir vraiment que pour ce genre de prompt de mathématiques, il ne prend vraiment que quelques secondes pour nous répondre. alors que quand c'est plus long, par exemple des essais ou alors vraiment des prompts qui demandent beaucoup de réflexion, ça va vraiment prendre plus de temps. Je vais donc lui demander d'écrire le jeu Arkanoïde en Python. Et là, on peut voir qu'il est en train de réfléchir. On peut voir qu'il y a une chaîne de réflexion de O1 Preview. Donc ici, il nous dit répondre de Python adaptateur. Donc la première étape, c'est de designer le jeu. Donc il dit, je suis en train de concevoir le jeu Arkanoïde en Python. Ensuite, il nous dit qu'il se demande si ça pourrait être intéressant de restreindre certaines fonctionnalités. Ensuite, il passe à la création du jeu. Donc il commence à écrire le code et finalement, il configure donc le Python et il nous écrit la fenêtre. Ça, c'est comment est-ce que ChatGPT O1 Preview arrive à réfléchir. Il essaie vraiment de réfléchir plus de manière humaine avec plusieurs étapes et se demander s'il les a bien faits. On peut voir que le code Arkanoïde en Python, il est vraiment très intéressant. Il nous dit aussi que ce code est une version simplifiée et peut être enrichi avec des fonctionnalités supplémentaires. Je suis maintenant sur GPT-4-O et je lui ai demandé de créer une image d'une chambre dérangée. Ici, il nous a créé l'image et ensuite, je lui dis analyse et décris cette image. Il vient donc de nous la décrire et ce texte, nous allons donc le prendre et créer un nouveau chat. Nous allons donc ensuite aller sur O1 Preview, copier le texte de tout à l'heure et je demande, donne-moi les étapes pour ranger cette chambre. Et là, je lui ai ensuite mis le prompt et là, on peut voir qu'il est donc en train de générer la réponse. Ici, on peut voir toutes les étapes par lesquelles il est passé pour nous répondre et il nous dit, ramassez les vêtements du sol, rangez les chaussures et le sac à dos, faites le lit, organisez le bureau, libérez la chaise, nettoyez les surfaces, organisez les murs, balayez ou passez l'aspirateur, aérez la pièce et mettez en place une routine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Finalement, je lui ai dit de le faire plus rapide et comme vous pouvez le voir, il est allé à l'essentiel en disant, ramassez tous les vêtements, faites le lit, rassemblez les objets, accrochez les vêtements, passez le balay et aérez la pièce. On peut voir qu'il a enlevé 4 étapes du prompt précédent et on peut voir que c'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'il peut analyser ses propres réponses pour nous donner la meilleure solution possible à notre problème ? Je vous ai donc présenté le nouveau modèle d'OpenAI qui est donc ChatGPT O1 Preview, aussi appelé Strawberry, qui est donc fraise en français. Et on a pu voir à travers divers prompts comment est-ce qu'il est meilleur que les autres modèles de langage actuels. On a pu voir comment est-ce qu'il arrive à comprendre les prompts, à les analyser de manière humaine. Et on a aussi vu comment est-ce que son système étape par étape lui permet d'avoir une analyse plus en profondeur. On a vu comment est-ce que par exemple Gemini ne pouvait pas répondre à un prompt qui était vraiment très facile alors que ChatGPT O1 Preview le pouvait. On a pu voir comment est-ce qu'il a pu analyser des prompts qui nécessitent de la logique, comme par exemple avec le prompt du galet qui reste sur la table au lieu qu'il soit dans la tasse. Et donc on peut voir aussi avec les prompts sur les maths que ChatGPT O1 Preview est vraiment le modèle de langage actuel qui est le plus performant sur le marché. Je pense que si vous n'utilisez que très rarement ChatGPT, donc la version gratuite est vraiment suffisante. Cependant, si vous êtes très intéressé par les nouvelles fonctionnalités et si vous l'utilisez au quotidien pour les performances, je vous conseille vraiment de prendre GPT O1 Preview qui va vraiment vous permettre d'être bien meilleur, plus efficace et plus productif. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et rejoignez notre groupe Telegram. Les liens sont dans la description.